En bas des collines, vous parlez au monde Qu'est-ce qu'il y a? On rit bien, là, mais c'est quoi les paroles? Ah, c'est agréable. En fait, c'est The Sound of Music, Julian Drew. Non, on savait, mais c'est quoi les paroles que vous chantez? En bas des collines, vous parlez au monde. Ah! Ok, parfait. Mon Dieu. Dans la version de... Parce que je fais la boîte. C'est pas les vraies paroles. Ok, merci. The hills are alive with the sound of music. On n'aurait pas cru que Gilderoy avait une plus belle voix aiguë que la vôtre. Voyons honnête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en bas des collines, Olivier? Ça n'arrête jamais la politique, Jean-Philippe. La campagne continue de battre son plein du côté du PLQ. C'était la semaine de la grande découverte que Philippe Couillard, ce neurochirurgien millionnaire qui habite avec trois gardes du corps et qui lit The Economist au petit déjeuner, serait peut-être déconnecté de la population, Jean-Philippe, imaginez-vous donc. On en a eu un exemple à l'émission Infoman la semaine dernière, alors qu'on l'a vu dire au petit Émile, six ans, qu'il avait déjà lui-même eu un nom qu'il n'a pas connu parce qu'il est mort jeune, qui s'appelait Émile. En voilà un qui sait parler aux enfants. Je ne sais pas si c'est comme ça avec les femmes aussi. Je l'imagine dans une date avec sa future épouse. « Ah, tu t'appelles Suzanne, c'est le même nom que ma voisine qui a assassiné toute sa famille quand j'étais ado. » C'est séduisant quand même. On a aussi appris cette semaine que M. Couillard trouve que, oui, oui, ça se peut nourrir une famille de trois avec 75 $ par semaine. Ça fait un peu penser aux brioches de Marie-Antoinette, et là je parle de la femme de Louis XVI et non pas de le restaurant, Jean-Sébastien. Ce qui me fascine le plus là-dedans, en fait, ce n'est pas nécessairement le 75 $, c'est plutôt que M. Couillard répondait à la question, à savoir s'il était d'accord avec François Lambert à ce sujet-là. Il me semble que n'importe qui qui se fait demander « Êtes-vous d'accord avec François Lambert ? » devrait savoir qu'il faut répondre « Je passe ». Bref, après cette déclaration-là, Philippe Couillard s'est mis à dos bien du monde, mais a réussi quand même à gagner le cœur de M. Lambert. Donc François Lambert appuie Philippe Couillard, Alexandre Taillefer appuie Philippe Couillard. Il manque juste un dragon et il va pouvoir conquérir les sept royaumes de Westeros. Bravo, Ali. Winter is coming, Jean-Philippe. Un long hiver de quatre ans de PLQ. J'en ai bien peur. On en a un petit peu parlé au débat des chefs de TVA, tout ça, mais une chose dont il n'y a pas vraiment été question dans ce débat-là, c'est l'environnement qui est, selon les écologistes, le talon d'Achille de la CAQ, par exemple, interroge à savoir pourquoi il voulait prolonger les autoroutes 13 et 19, malgré que les études montrent que l'accroissement de la capacité des routes fait augmenter la congestion automobile. En fait, le chef de la CAQ a répondu « Je ne suis pas d'accord avec ces études ». Alors, les experts et les scientifiques disent que c'est nono de faire ça, mais il faudrait plutôt se fier au gars qui dit qu'il n'est pas vraiment un champion de génie en herbe. Ça ne me semble pas être une bonne idée. L'environnement n'était pas dans le débat, mais il y en a beaucoup été question suite aux révélations du Devoir qui nous disaient que le fond vert était peut-être seulement qu'un écran de fumée, un écran de CO2. Dans le fond, on nous promet de s'occuper de l'environnement, on se donne bonne conscience, on interdit les pailles en plastique et après ça, on pitche nos vidanges par la fenêtre du pick-up. Et ça, c'est sans parler des redevances que les compagnies qui prennent notre eau nous donnent. Ça, c'est minuscule. Le Québec est une république bananière des ressources naturelles et ça, c'est un statut Facebook de Fred Savard. C'est ça. J'ai ajouté ça pour les nostalgiques. Buona, buona. Brillant, brillant. Sinon, François Legault a s'expliqué que le test de français qu'il veut faire passer aux immigrants pourra être repris autant de fois qu'ils le veulent jusqu'à ce qu'ils réussissent. C'est un petit peu niaiseux, ça. Si vous aviez pu refaire vos examens 12 fois, vous auriez passé vos cours et vous seriez resté à l'école plutôt que de devenir chanteuse, Lydia. Oh, j'ai un bac. Vous avez un bac? Vous avez un bac? En quoi? En littérature et études cinématographiques. Ah, ben là, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Oh, non, non. Rest my case. Vous vouliez devenir chanteuse. Rest my case. Parlant d'excellents français, il y a le candidat de la CAQ à l'abbé, François Tremblay, qui a une petite tendance à insulter ses collègues dans une langue très peu châtiée. Et d'ailleurs, parlant de l'abbé, vous me ferez penser de vous compter le jour où je suis allé à l'abbé avec Jean-Philippe et les gens pensaient qu'il était Wilfred Le Boutillé. Vous l'avez raconté hier. Ah, peut-être. Donc, je répéterai pas les propos du candidat CAQiste. CAQiste, ça se dit pas dans une radio au travail des Joël Le Bigot, des Franco Nuovo, des Jacques Languéran. Mais j'aimerais vous lire quand même... Edgar Frutier. Edgar Frutier. J'aimerais quand même vous lire un extrait de la nouvelle de Radio-Canada. Ça va comme suit. La semaine dernière encore, François Tremblay a eu une prise de bec assez incisive avec Bill Leblond de la plateforme Info-Labbé qui l'accuse d'être à la solde des libéraux. Je voulais juste lire ça parce que je trouve ça vraiment drôle. Bill Leblond. Il y a un Bill Leblond à Ville de l'abbé. Oui, oui. Je viens de là, je n'ai jamais vu de Bill Leblond. Non. Non. Vous avez peut-être rencontré son père à l'époque. Oui, le Leblond. Allez-y. Exactement. Du côté du PQ maintenant, les péquistes ont continué de défendre leurs candidats un peu louches comme celui des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault, qui a eu des petits problèmes avec la justice alors qu'il était maire des Îles. Le PQ a de la misère à choisir ses candidats. Pourtant, je suis tombé sur une étude de cette semaine de la California Institute of Technology qui a déterminé que les gens sont généralement capables de prédire l'honnêteté d'un politicien juste en regardant leur face. Donc, en regardant des photos, un qui-dame est capable de dire si un politicien a déjà été accusé de corruption sans connaître ce gars-là et avoir des résultats... Bon, ce n'est pas nécessairement un gars, ça peut être une femme. Hey, mais ça! Sans connaître... J'écoutais pas, mais j'ai répondu. Et avoir des résultats qui sont quand même plus élevés que si la personne avait répondu au hasard. Donc, on a comme un détecteur à face de crosseur intégré. Bien, le PQ, eux, ils ne sont même pas capables de déterminer ça, même en voyant un jugement de la cour qui le confirme. Donc, il faut quand même le faire. Par contre, grosse nouvelle au PQ, il y a Marc Labrèche qui a décidé d'appuyer publiquement Jean-Martin Ossant. Gilles Renaud, lui, appuie Michel Blanc. J'ai vu ça hier. Et vous, Jean-Philippe, si vous aviez appuyé quelqu'un, ce serait qui? Évidemment. Alexandre Taillefer, évidemment. Mais je pense pas que Marc Labrèche ait une influence sur l'élection. Ça va dépendre, en fait, de la question de l'urne ou, comme vous me disiez au bureau, Jean-Philippe, la question de l'urne funéraire dans le cas du PQ. Hey, je ne suis même pas au bureau. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit que vous étiez trop dur avec le PQ, Jean-Philippe? Hey, je me suis fait dire ça sans arrêt. Sinon, nouvelle très étonnante cette semaine, Québec solidaire serait le deuxième choix de plusieurs caquistes et vice-versa, selon un récent sondage. C'est probablement la preuve que le clientélisme, ça fonctionne. Donc, toi, tu m'offres de rembourser l'optométriste. Toi, tu m'offres des traitements de canal gratis. Ça donne que les aveugles vont voter à la CAQ. Les édentés vont chez QS. Donc, la gauche et la droite, ça n'a plus vraiment rapport. Et pour ceux qui disent que QS pète des nuages, vous serez heureux de cet extrait d'entrevue avec la candidate de Matane, Marie-Phare Boucher. Elle s'appelle Marie-Phare, pour vrai, comme un phare, qui est clair. Donc, dans une entrevue à la télé communautaire, l'animatrice lui demande « Pouvez-vous nous apprendre quelque chose sur vous? » Réponse de Marie-Phare, « Oui, je dessine des vulves. » Ça, c'est très terrible. C'est la grosse mode. C'est très terrible. C'est la grosse mode. Pour vrai. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la grosse mode. Les gens, je suis urbanias. Manal Drissi s'est fait faire une vulve comme Tatou. Les filles trippent sur les vulves maintenant. Puis vous? Les gens en général, je veux dire. Je ne serai pas sur les dessins. Non, vous n'êtes pas un fan de ces dessins. C'est plus photo. J'en ai de la vulva terre. Voyons! Ça, c'est drôle. C'est fini le pied? Ça, c'était un bon poney. Je suis un délicate, maman et messieurs.